L'armée secrète avait été créée théoriquement à Madrid. J'avais eu à l'époque le souci d'unifier tous les mouvements qui avaient pu se constituer en Algérie, en France, en Espagne. Et j'avais eu le souci de les mettre sous l'autorité qui m'apparaissait tout à fait naturelle du général Salon. Mais c'est en Algérie à ce moment-là que cet OS prend véritablement, j'allais dire, âme et corps. Qui a eu l'idée de ce sigle ? J'avais été très marqué par l'histoire de l'armée secrète en France et par une série d'ouvrages, dont l'ouvrage du général Borkomorowski sur l'insurrection de Varsovie de 1944. Je dirai à cette occasion, et je le dirai entre parenthèses, que j'ai été très marqué par la suite en quittant l'Algérie par un autre livre qui donnait une idée très exacte sur notre combat et qui était Exodus. Je crois qu'Exodus est le meilleur livre qui ait jamais paru sur l'histoire de l'OS et l'histoire de l'Algérie française. De la même manière, donc, j'avais été très influencé ou j'avais accordé une grande importance à un certain nombre d'ouvrages et l'idée m'était venue tout naturellement de renouer avec la tradition de nos anciens et d'appeler ce mouvement de résistance l'armée secrète. Là-dessus, la gaillarde est intervenue. Nous en avons discuté tous les deux et c'est entre tous les deux qu'ont été mis au point le fameux sigle que vous connaissez. Bon, alors si vous voulez, grosso modo, grosso modo, parce que, bon, l'OS avait un organigramme. Bon, premièrement, il y a une vérité.